La maquette grandeur impose au concepteur d'accepter d'être ouvert à la culture de l'autre, client comme artisan, sans savoir à l'avance vers quoi il va et sans se perdre dans la relation. Il reste conscient d'être la grand voile du bateau qui mène la famille vers sa nouvelle terre d'accueil. Mais sans bateau et sans vent, la voile n'est rien. Le concepteur avec sa maquette participative ne peut pas s'imposer par son autorité. Seule la pédagogie, le sens de l'écoute et de la médiation, la disponibilité, peuvent maintenir des liens au cours d'un tel partage. La maquette autorise l'essai de toute idée, dans l'instant et à tout moment, même en l'absence du concepteur. Il est donc impossible à l'architecte de dire « Non, votre idée ne sera pas bonne. Il peut simplement commenter le résultat expérimenté. » Difficile pour lui aussi de dire « Je réfléchirai à l'agence » car le résultat est sous les yeux de tous et non dans son ordinateur. Il faut savoir analyser le projet sans filet et dans le présent. Parfois, ce que nous concevons n'est pas uniquement une extension, mais un projet de vie. En effet, bien souvent, le maître d'ouvrage projette, dans son désir de construire entre le jardin et la maison, un rêve d'enfant, un lieu à part, poétique et sécurisant, un petit havre de paix. Ensemble, nous ne dessinons pas. Autour des bambous s'instaure un nouveau dialogue. Que pensez-vous que nous pourrions mettre au nord ? Un vélux ou une fenêtre ? Observez ce beau figuier. Si cet arbre vous plaît, nous pourrions disposer une fenêtre au nord qui donne dessus. Oh oui ! J'aime beaucoup mon figuier. Essayons. Deux petits poux de bambous scotchés verticalement, deux horizontalement, et voilà la fenêtre. La maquette en bambou est un jeu que la famille peut explorer tous les jours, seule même. On peut essayer le contraire de ce que le concepteur nous a dit, juste pour voir. Ce jeu en famille est gratuit et sans limite, et les rencontres avec l'architecte sont finalement considérablement diminuées par rapport aux échanges classiques plan-correction. Détail non négligeable pour les deux parties, surtout pour les projets de taille modeste. Symboliquement, le projet en genèse entre le jardin et la maison est un moment très fort, et réellement, les bambous forment un lieu qui permet immédiatement de voir les différents liens à l'environnement, de sentir la hauteur du toit depuis l'intérieur, et de contrôler depuis la maison existante et le jardin son impact visuel. Ma modeste expérience m'a montré que la création participative nécessite de s'interroger sur certaines notions humaines et esthétiques. Je suis arrivé à la conclusion subjective, je vous l'accorde, qu'il n'y a pas de concepteur supérieur. Tous les êtres sincères le sont quand l'acte de concevoir est partagé dans la confiance, l'humour et l'amour en prenant le temps de la famille. Pour ce qui est de la beauté, je dirais, la beauté ne serait-elle pas simplement l'expression du partage ? Certaines fermes anciennes ou simples granges, reconnues comme de belles architectures aujourd'hui, autoconstruites, semblent vouloir nous le rappeler. Tout est question de langage commun. Si une méthode rassurante est mise en œuvre avec un langage accessible à tous, ici la maquette en bambou, la création devient un jeu agréable que tout le monde peut s'approprier sans complexe. On peut dire que le bébé projet grandit au cœur de sa famille. Commercialement, le marché des extensions se renforce de jour en jour, car il s'agit de redensifier le territoire, une problématique bien actuelle du développement durable. Enfin, pour terminer et élargir mon propos aux autres champs artistiques, je ferai quelques rapprochements évocateurs. Comme la nouvelle en littérature, la chanson, la poésie, l'habitat individuel est une forme de concentré de sens où l'on enlève plus qu'on ajoute. Cependant, pour moi qui pratique pour le plaisir ces activités culturelles, je trouve que l'architecture ressemble paradoxalement bien plus à l'art culinaire qu'aux arts plastiques, à la danse, la musique ou la littérature. Se nourrir et dormir protégé sont des fonctions vitales pour l'être humain. Cuisiner est un art pour vivre. Construire une architecture est un art pour vivre. La danse, la musique, les arts plastiques participent à l'art de vivre. La nuance est légère mais présente. Elle suggère de réfléchir au fondement spirituel de l'art de construire. L'image de la cuisine peut permettre d'accepter certaines notions qui peuvent surprendre et parfois gêner. Nous savons cuisiner avec amour et je partage avec vous ce secret de construire avec amour. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.